Bonjour à tous et bienvenue au lancement virtuel du livre « Je vibre au tempo » de Mon nom est Mélanie Poirier et je suis éditeuriste pour les éditions MP Trésor. Afin que cet événement soit grandiose, merci de partager à tous vos contacts. Je vous souhaite un très bon lancement. Je me présente, Jérôme Gaudreau, un des poètes qui a participé au projet. C'est un projet qui m'a semblé très intéressant, vu le regroupement d'artistes qui était présent pour ce projet-là. J'écris de la poésie depuis une vingtaine d'années. Puis quand on m'a proposé le texte, d'écrire un texte par rapport à l'œuvre fournie, j'étais très content. Ce qui m'a inspiré pour écrire le poème, c'est le fait qu'il y avait dans l'œuvre, il y avait des portions de cartes, quatre routières, qui est venu chercher un peu mon côté cartésien, le texte qui a été transmis pour le projet. Il va comme celui-ci, c'est à travers champ. Où, mais où donc, se cache-t-elle, cette aimée cachée ? Serait-elle embusquée derrière son pastel regard ? Sur quelle route est-elle passée ? Par où ? Par là ? Ou l'ici ? M'a-t-elle dépassée ? Nous sommes nous croisés au coin d'un lac, dans une de ces cités, décolorée de ce que nous cherchons en cœur. Brandes d'indications paraphées, au loin, en tout petit, à l'opposé d'un soleil. Un soleil écarté, pleurant seul tous les bleus d'un ciel griffé par âme. Et tout au-dessus de ces cités, chargées d'impaires, nous nous y perdons. Lèvres ardentes, et toutes enrougies d'un de ces vertigineux carmins. Tous mes tendres baisers hovés, gravés sur la fenêtre où l'on s'aimait. Mes lèvres, indices sur le boulevard, indices qui deviendront preuves. Preuves, indices, des preuves que ma recherche ne sera jamais vaine. Trouver le chemin, s'il le faut par avion, route ou par l'imaginaire. Par la porte d'un petit cheval de Troie, s'illumine une cité morcelée. Située entre mes mille et les tiens, entre nous et nos mille rencontres. Il y a nos vagues, laissées sans remous autres qu'une divagante passion. Pas à l'ombre, semelles d'ombres illuminées, ombres aux couleurs écriées répétées. Une quête insensée que pour la frénésie d'un blanc confort, d'un franc réconfort. Cette course sans fin, où l'on va, malgré les touts, on va. Et peu importe où sont les où, cela dit, cela se dit. Se dit bleu, se dit porte, se dit crie, se dit amour. Et aussi, se le dire. La cartographie de mon âme t'est offerte. Entends, prends, je suis et retrouve la couleur de mon cœur. Mais dans l'attente de ta réponse, moi et notre amour décoloré, nous nous aimerons nous-mêmes. Tu le sais, comme je le sais. Nous savons que même si nos amours vagabondent entre nous, on va s'aimer. Et lorsque tu auras retrouvé la bleuité de mon amour, alors nous voyagerons notre vie en infini. C'était ma participation pour le projet. Je vous souhaite une bonne lecture, puis une bonne fin de journée. Au revoir. Bonjour à tous, mon nom est Lélie Poirier. Je suis artiste de peintre professionnelle de Durand-Sud. Dans le cadre du projet littéraire, je vibre au tempo de. J'ai choisi la chanson « C'est la vie » de Khaled. Parce que cette chanson est très colorée, très vivante, très joyeuse. Vraiment l'image de la personne que je suis et du travail que je fais. Donc, il me fait plaisir de vous présenter l'oeuvre que j'ai créée, inspirée de cette chanson, qui s'intitule « On va s'aimer ». Et qui est en exposition à la galerie MP Trésor. Alors, je vous invite à la découvrir. Et je vous souhaite un très bon lancement. Comment faire pour vous procurer ce magnifique bijou littéraire intitulé « Je vibre au tempo de » qui contient 208 pages en couleur et de haute qualité, qui réunit le talent de 90 créateurs ? Eh bien, c'est très simple. Vous n'avez qu'à vous diriger sur le site des éditions MP Trésor ou à venir faire une visite à la galerie MP Trésor, c'est situé à Durand-Sud, au centre du Québec. Merci.